... Toute la semaine, Patrice, le chef de Lacan-Brousse à Ville-et-la-Chèvre, s'occupe de nous. On va réaliser la troisième recette de cette semaine. Il est parti sur du fenouil qu'il associe avec du cabillaud et des coques. ... Donc là, Patrice, tu nous as préparé le fenouil. Alors là, il est... Donc coupé en quatre. Exactement, on l'a détaillé. Il va cuire en entier, enfin en quart comme ça, dans chaque feuille de papier d'aluminium. Donc ça, on va le garder pour la cuisson. Exactement. Qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps, sachant que pareil, tu as récupéré... Ça, c'est les petites branches. Les petites branches de fenouil. Et qu'est-ce que tu vas faire avec ça ? On va faire le jus. Les petites paroles de fenouil, on va les cuire à l'huile d'olive. D'accord, donc là, tu as mis de l'huile d'olive avec de l'ail, j'ai vu, c'est ça ? Oui, de l'huile d'olive et un peu d'ail. Je vais rajouter un peu de graines de fenouil. Donc ça, c'est notre sauce. Ça, ça va être notre sauce. Voilà. Donc on va essayer d'avoir une huile qui va tourner aux alentours des 60 degrés. Donc il faut que mon doigt supporte la chaleur de l'huile. Et là, ça va ? Là, ça va. Et là, tu plonges ton cabillaud dedans. Voilà. Tu vas le plonger comme ça dans l'huile. Ah ben là, maintenant... C'est riche, non ? Non, non, ce poisson n'est pas pourreux. Il ne va pas absorber l'huile. Donc c'est juste une cuisson qui entoure totalement le poisson. Et là, pendant combien de temps on va le laisser cuire ? Là, il n'a pas été taillé, très très gros. Je pense que dans un quart d'heure, ça sera terminé. Ah oui, ok. Donc le temps de faire le reste, en fait, finalement, on aura notre cabillaud qui sera cuit. Après, c'est vrai que c'est une cuisson qui est très facile. On va composer les papillotes. On va mettre un huitième d'orange par papillote. Donc là, c'est du citron confit. Citron confit au sel. Pareil, que tu vas mettre dans ta papillote. Exactement. Donc voilà, on a les citrons d'une part, on a les oranges d'une part. On a des olives taguiaches, originaire d'Italie. C'est une olive qui est très goûteuse. Et là, on va remonter notre papillote ? Maintenant, on monte notre papillote. Donc là, tu prends ta feuille d'aluminium, donc tu mets ton fenouil. Je mets mon fenouil. Je mets un quartier d'orange. Je vais même le recouper en deux pour la partie de chaque côté du fenouil. On met un citron confit. Oui. Je vais mettre un petit peu de thym. En fait, ce que je fais là dans la papillote, je pourrais le faire aussi dans un tagine. Ensuite, ça, c'est quoi ? Ça, c'est de l'ail. Donc nous, en cuisine, on a toujours une mise en place d'ail haché. D'accord, tu m'avais dit, avec de l'huile d'olive. Avec de l'huile d'olive. Donc un petit peu d'ail à l'huile d'olive. Voilà. Tes fameuses olives italiennes. Ensuite, j'ai rajouté quelques grains de fenouil. Encore. Voilà. Et du ras-à-la-nut. C'est un mélange d'au moins un minimum 20 épices, très utilisé dans la cuisine de l'Afrique du Nord. Dans la cuisine orientale. Donc là, on a tous les éléments. Tu vas fermer ta papillote. Exactement. Donc on la ferme bien. L'idée, c'est que ça soit bien hermétique. Oui, une cuisson à l'étouffée. Exactement. On ne veut pas laisser échapper les saveurs. On veut que tout soit à l'intérieur de cette papillote. Tu vas le cuire pendant combien de temps ? Ça, ça cuit 45, 50 minutes. Quand même, ça c'est long. D'accord. Et à combien ? Je mets le four en général à 175 degrés. D'accord. Alors, on a bien fissuie notre fenouil. On a rajouté quelques graines de fenouil. Et là, maintenant, directement, nos jus. Donc là, c'est quoi ? Carottes et orange ? Et jus d'orange. Voilà. Tout simplement. Je vais rajouter un petit peu de gingembre. Donc, hop, une pâte à gingembre. Le gingembre que j'ai mixé avec du jus de citron. D'accord. Voilà. Donc, on va faire prémir ça une petite quinzaine de minutes. D'accord. Et au terme des 15 minutes, on va filtrer et on va lier. Donc, on pourrait lier en montant au beurre. Encore pour un petit peu de beurre. Là, on ne va pas ajouter de matière grasse. Mais je vais plutôt faire une liaison à la maïzena. Donc, pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait ? Là, maintenant, une fois que ça s'affrémit, on va ouvrir rapidement les coques. Voilà. Donc, j'ai mis un petit peu d'huile et de l'ail dans ma poêle. Je vais rajouter un petit peu de vin blanc. Donc, un petit peu de vin blanc. On va les faire chauffer. Et après, on va les faire sauter comme ça. Donc, tu mets tes coques. Oui. Ils vont être saisis. De toute façon, là, c'est très rapide. Oui, oui. Voilà. Donc, là, maintenant... Tu vas passer le jus. On passe le jus. Voilà. En fait, tu vois, les coques, elles sont terminées. Je les enlève. Donc, les coques, c'est bon. Donc, là, tu remets ton jus. Je remets mon jus. Et tu vas le monter à la maïzena avec le fouet. Voilà, exactement. Je l'incorpore pour avoir une jolie consistance. Donc, là, on a tout qui est prêt. On va dresser. Exactement. Et puis, on va goûter. Oui, je réfléchis deux secondes. Mais oui, tous les éléments sont disponibles. Donc, c'est parti. On va déposer notre fenouil. Des olives. On va les récupérer. Tu vas les mettre dans ton assiette. Oui, exactement. Voilà. Donc, notre fameux cabillaud. Donc, maintenant, je vais l'assaisonner avec du sel et du poivre. Donc, sel. Un peu de poivre. Ensuite, notre jus de carotte. Carotte orange. Oui. Voilà. On a préparé des petites tartines de tapenade d'olive verte. D'accord. On ne va en mettre qu'une parce que ça va faire de trop, peut-être. Oui, d'accord. Voilà. On va rapporter la fraîcheur de l'olive au naturel. Celle qui n'a pas de subi de cuisson. On avait récupéré les petits feuillages de fenouil. Tiens, vas-y. Ça a un bon petit goût anisé. Là, j'ai récupéré des petites fleurs de ciboulette. Pareil. On va apporter un petit peu de couleur. Oui. C'est bon ? Eh bien, écoute, c'est plutôt pas mal. C'est très beau. On va voir ce que ça donne. On goûte ? On goûte. Allez. Le poisson, il a l'air excellent. Tu le sens avec au bout de la fourchette qui va être moelleux. L'olive. Le fenouil. Le poisson est excellent. Et en fait, moi, j'ai goûté avec la petite sauce et tout, le fenouil. Là, on vraiment voyage. C'est vraiment une très, très belle recette. On voyage, mais tu sais, on ne se perd pas. Moi, j'ai un reproche souvent à faire dès qu'on est sur des épices, des choses comme ça. Il y a un peu de trous. Exactement. Et on s'y perd. Et là, je trouve que c'est bien délimité. Non, c'est top. C'est vrai que c'est plus abouti quand tu restes sur la subtilité. Alors, des fois, moi, je fais des erreurs. Je peux en faire un trou. C'est tout en subtilité. C'est vraiment très, très bon. Prochaine recette, ça sera quoi ? On va retravailler les asperges. Et on va l'accompagner avec une sauce chimichurie. Donc, c'est d'origine argentine. C'est une sauce crue avec beaucoup d'herbe.